Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Brigitte est victime d'un accident, Charlie joue l'apprenti pickpocket. Victor sollicite quant à lui l'aide de Lou. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 juillet dans Demain nous appartient.Brigitte est victime d'un accident au petit déjeuner, William et Aurore constatent que les chaises de leur salon ont été déplacées à l'extérieur. Comme ce n'est ni Manon, ni Adrien, William pense que quelqu'un s'est introduit chez eux dans la nuit. Lorsque le fils d'Alma remarque que les chaises sont toutes positionnées comme les sièges d'une voiture, William s'assoit sur l'une d'elles, particulièrement troublée. Pendant ce temps, Brigitte se réveille épuisée après une nuit à avoir des palpitations. Alors que son mari cherche à comprendre ce qui la tracasse, Brigitte rétorque qu'il sait très bien pourquoi elle est dans cet état. La plus met un terme à leur conversation en expliquant qu'elle va attendre que cela passe comme d'habitude. De son côté, la PTS est parvenue à reconstituer l'empreinte partielle relevée sur la carte de jeu. Esther Duval, fichée pour atteinte à l'ordre public, est donc convoquée au commissariat et affirme à Aurore et Karim avoir vendu son jeu des sept familles deux mois plus tôt lors d'un vide-grenier. Derrière la vitre sans teint, Chloé indique que la suspecte ne peut pas être la dame blanche car dans ses souvenirs elle était plus grande et plus athlétique. A défaut d'éléments probants, la police la relâche. A quelques kilomètres de là, Manon confie à ses grands-parents et son cousin que William est devenu collant depuis son accident de voiture. Tandis que l'adolescente évoque des accidents bien plus graves, Régis prie sa petite-fille de se taire et Brigitte préfère rentrer car elle commence à se sentir mal. En fin de journée, William rejoint sa femme au commissariat. La carte ayant été déposée sur son pare-brise, le médecin se demande s'il ne serait pas la cible de la mystérieuse inconnue. Toutefois, le couple n'a pas le temps d'en discuter car Martin les interrompt pour les informer que Brigitte a eu un accident de voiture. Sans attendre, William se précipite à l'hôpital. Au moment où il s'apprête à ausculter sa mère, le médecin est pris d'une terrible douleur à la tête puis perd connaissance. Charlie joue la printipique pocket à la paillote, Charlie joue la printipique pocket sur Nathan. Malheureusement, elle est loin d'arriver à se montrer aussi discrète que lui. Alors qu'elle s'apprête à baisser les bras, le jeune homme la met au défi de voler Adrien. Quelques heures plus tard, Charlie n'est toujours pas parvenu à accomplir sa mission et profite donc d'être derrière le bar avec lui pour essayer de voler son portefeuille dans la poche arrière de son jeans. Pensant que sa collègue lui a mis la main aux fesses, Adrien rappelle qu'il est en couple avec Sophia et qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Malgré ce premier échec, Charlie n'a pas l'intention d'arrêter là et jette son dévolus sur Samuel qui est venu boire un verre à la paillote. Cette fois, elle réussit son coup et parvient à lui voler son portefeuille. Heureuse, elle retrouve Nathan. Après avoir longuement réfléchi, Charlie aimerait qu'il se partage dorénavant le travail afin d'éviter de se faire coincer. Bien qu'il ait l'habitude de travailler solo, il accepte cependant de faire essai. Victor sollicite l'aide de Lou déterminé à aider Timothée, Manon se rend dans une pharmacie pour récupérer le médicament dont Victor a besoin pour s'évader de prison. Malheureusement, l'adolescente a échoué car la pharmacienne lui posait trop de questions. N'ayant pas d'autre choix, Timothée va voir son père à l'hôpital pour trouver une autre solution. Tandis qu'il est sur le point d'accepter l'idée de retourner en prison, Victor change de visage en apprenant que Lou a l'intention d'envoyer son fils dans un centre spécialisé. Après lui avoir promis de tout mettre en œuvre pour obtenir sa mise en liberté, Victor donne rendez-vous à Lou. Excluant d'abandonner Timothée, il supplie son ex-compagne de lui procurer le médicament nécessaire à sa liberté. En vain. Lou refuse catégoriquement de prendre part à ses magouilles. De retour chez elle, Lou prévient Timothée qu'elle ne peut pas aider son père. Seulement, le jeune homme s'imagine qu'elle ne l'aime pas et qu'elle cherche à se débarrasser de lui. Les larmes aux yeux, l'avocate assure qu'elle l'aime mais Timothée ne la croit pas et s'en permet dans sa chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada